Reste au salon, on vous retrouve comme promis sur place Michel Chevalet avec les images de Michel Troia et Ronan Lecerc qui vous accompagne. On parlait du bio il y a quelques instants, vous nous parlez de l'alcool de betterave. Michel, racontez-nous. Ben oui, on reste dans le bio. Moi je vous avais parlé du biogaz, maintenant je vais parler du biocarburant. Pourquoi ? Et vous allez voir, les choses sont en train de changer. A votre avis, quel lien y a-t-il entre la betterave, enfin la betterave qui est dans le sol évidemment, et puis ce moteur ? Et bien ce moteur, il consomme du carburant à l'alcool, le 85. Petite explication, dans votre carburant à la pompe à essence, vous avez du E10, c'est-à-dire qu'il y a 10% d'alcool dans l'essence. Maintenant on va passer à 85%, mais pour cela, il faudrait que le moteur, il aime ça, et donc il y a un progrès. Maintenant on trouve des boîtiers électroniques, ces boîtiers électroniques vont permettre au moteur de consommer de l'alcool. Alors il va en consommer un peu plus, faites très attention aux problèmes de garantie avec le constructeur. Mais la grande nouveauté, et c'est le grand progrès, c'est que ce carburant est moitié moins cher, pollue beaucoup moins, et surtout maintenant les constructeurs livrent des voitures qui mixtent, c'est ça ? En effet, ce carburant est en plein développement, et la grande nouveauté c'est que les constructeurs s'y remettent, et le premier à revenir c'est Ford avec le Kuga FlexiFuel SUV, qui est disponible à partir du mois de juin, et qui peut déjà offrir une nouvelle solution pour les automobilistes, pour consommer ce carburant super éthanol E85, qui est plus vert et moins cher. Voilà, donc si vous voulez, on marque ici le fait, sur ce salon, le biocarburant c'est vraiment le vrai lancement, avec les constructeurs qui s'y mettent, alors qu'avant, il faut vous reconnaître que les Français traînaient un peu les pieds. — Vous, Michel Chevalet, Michel Troyer et Renan Lecerc, Michel, j'aimerais qu'on vous retrouve à 9h30. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Et si oui, vous serez où ? — Oui. Ah ben je vais être... On va toujours le hall 2, c'est le plus grand hall, pour moi le plus intéressant pour les consommateurs, mais on va aller voir le développement des petites serres, pour permettre à Mme Michu, comme l'on dit, sur sa terrasse ou dans son jardin, de devenir un petit paysan. Et ça, c'est nouveau. — C'est nouveau. Et ce sera à 9h30, à ne pas manquer. Merci beaucoup, Michel Chevalet. Le rendez-vous est pris dans moins d'une demi-heure. En bref...